L'histoire de l'enfant trop maigre pour réussir, devenu l'un des meilleurs joueurs au monde. Le jeune Riyad Mahrez est né à Sarcelles. Connu pour sa violence, ses trafics de drogue et son chômage chronique. Mais Zinedine Zidane a également grandi à Sarcelles. Riyad Mahrez voulait suivre ses pas. Quand Riyad avait 15 ans, son père est mort d'une crise cardiaque. Un événement très dur dans la vie de Riyad Mahrez. Mais il se fait une promesse, devenir pro pour honorer son père. Mais ce défi sera plus dur à relever qu'il le pense. Le jeune gaucher, dès son plus jeune âge, est confronté à des obstacles de taille. Le fait qu'il soit trop maigre refroidit énormément les centres de formation. Mais en juin 2009, tout change pour Riyad. A l'âge de 18 ans, il a invité à faire un essai à Quimper. Il n'avait encore jamais joué pour un club de cette envergure. Dès qu'il a mis les pieds sur le terrain, son talent a sauté aux yeux. Notamment à Ronan Salon. Un homme qui allait être déterminant dans sa carrière. Le Quimper KFC réussit à recruter Mahrez malgré leurs difficultés financières. Ce fut une saison désastreuse pour le Quimper KFC, qui a été reléguée en CFA2. Riyad Mahrez décide donc de passer un cap et il arrive au club du Havre, qui était en Ligue 2. Pendant ses 4 saisons au Havre, il a brillé. Puis il prend un gros risque en décidant de partir et de rejoindre le Leicester, un club en Angleterre. Il décide de partir à l'inconnu. Et avec ce club, il se fait connaître mondialement en réussissant à gagner la première ligue avec son club. Avec lui, il y avait notamment N'Golo Kante. Puis il rejoint Manchester City, où il garnit son palmarès en remportant beaucoup de titres. Aujourd'hui, il est l'un des footballeurs les plus talentueux de sa génération. Et a tenu sa promesse en honorant son père.